Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui c'est sans surprise que je vous annonce une petite revue TF. Pour celles et ceux qui ont vu mon précédent unboxing, vous ne serez pas étonné au vu des quelques transformers que j'ai reçu. On va avoir de quoi en bouffer ce mois-ci. Donc je pensais, en toute logique, commencer par notre legacy Dead End de la team des Stuntikons, formant le bras gauche de Melassor. Alors, sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite les présentations avec la bois-boîte. Vous le savez maintenant, boîte atypique et bien propre à la gamme Legacy avec, comme pour toutes les autres gammes actuelles, le manque de vitres bulles plastiques. Alors ce n'est pas plus mal après tout, la planète remercie un peu cet effort. Mais voilà, pour les puristes et ceux qui aiment bien garder leurs emballages, voilà, savoir que la boîte est quand même en papier carton très cheap, loin de ce que nous avions connu auparavant. Sur la tranche latérale droite, un artwork plutôt pas trop mal. Et sur la tranche latérale gauche, regardez-moi ça, notre Decepticon Dead End dans toute sa splendeur. Magnifique artwork, tout comme pour la voiture. Au dos de la boîte, sans surprise, le traditionnel produit commercial, notre Dead End dans son mode bot et dans son mode véhicule. Voilà, numéro 3 sur 5, mais parce qu'il ne compte pas Menasor, mais en vérité, donc, il s'agit déjà du quatrième et avant-dernier, puisque nous attendons maintenant la sortie de Breakdown, qui viendra compléter définitivement, donc, cette gamme, ce fameux Menasor. Et puis, donc, pour les plus curieux, le petit QR code avec les stats de notre personnage. Voilà, pour la boîte, boîte dans laquelle nous y retrouvons, bien évidemment, la notice. Et tout comme pour ses compères, donc, notre ami Dead End est équipé, donc, de deux guns, de blasters, plutôt pas mal. Les finitions, les moulures sont plutôt très réussies, avec, donc, quelques, voilà, zergots 5 mm, si vous voulez les stocker ou les placer sur d'autres personnages. Ou, si vous souhaitez, donc, agrandir, donc, les armes initiales. Avec, donc, voilà, cette petite touche de couleur sur l'extrémité du canon et sur la lunette, dans une sorte de parme métallique. Enfin, voilà, je suis daltonien, vous le savez, donc, j'ai beaucoup de mal avec les couleurs, mais je trouve que c'est, voilà, ça rend super bien. Plutôt que d'avoir une monochrome, une herbe monochrome, on a quand même quelque chose. Regardez-moi cette couleur, je ne sais pas si ça va vraiment bien ressortir à la caméra rouge, mais, voilà, on a quelque chose de très joli. J'aime beaucoup ce genre de petite finition, ça fait toujours bien plaisir. Et autre chose à noter, Hasbro, apparemment, nous aurait enfin entendu, nous autres, reviewers. Il semblerait que, voilà, l'extrémité des canons, donc, des deux blasters, ait été rectifiée et diminuée de façon à pouvoir y fixer, voilà, des effets de tir, de feu et d'impact. En fait, ça manquait, ce n'était pas possible de le faire avec Wild Rider, parce que l'extrémité de ces canons était beaucoup trop gros. Dragstrip, on pouvait le faire, mais ce n'était pas vraiment prévu à la base, il fallait forcer un petit peu, mais là, voilà, pas de souci, regardez-moi ça. Les effets de feu, de tir et d'impact sont enfin compatibles sur les flingues de Dead End. C'est dommage, c'est l'avant-dernier, j'aurais bien voulu voir ça, donc, dès le tout premier TF sorti, c'est-à-dire Dragstrip. Et petit 360 à présent, donc, de notre, de notre, pardon, de notre Dead End, dans son mode véhicule absolument superbe, et tout comme le G1, donc, inspiré de la célèbre Porsche 928. Voilà, pas mal de détails et de références nous rappelle ce véhicule. Alors, j'aime à la fois le clin d'œil tant au jouet, puisqu'on retrouve effectivement, le jouet était déjà une Porsche 928 à l'époque, donc, on retrouve bien cette caractéristique. Mais ce qui est appréciable, surtout, avec cette gamme Legacy, c'est que, tout comme pour les studios séries, nous avons donc le style, le look, les couleurs, les finitions, très, très proches du film et de la série animée de 85. Donc, voilà, ça, ça fait vachement plaisir. On a quelque chose, enfin, de ressemblant et de fidèle à ce que nous voyons dans le film animé et le dessin animé de l'époque. C'est royal, surtout quand on se rappelle ce qu'avait fait Hasbro en 2015, donc, avec la gamme Combiner Wars, qui était vraiment, voilà, qui était vraiment loupée. Là, pour le coup, on a vraiment des véhicules très ressemblants. Les modes alt de cette team Stunticon sont tout simplement magnifiques. Et justement, intardons-nous, donc, d'un peu plus près sur les différents détails, moulures, sculptures, peintures et autres qui viennent habiller de fort belle façon notre Decepticon Dead End. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, le petit toit ouvrant, la petite fenêtre noircie, tout comme le pare-brise, les vitres latérales avant, arrière et haut niveau, donc, du capot. C'est très propre. Nous avons également, donc, les essuie-glaces qui sont moulées, qu'on aperçoit. Les rétros, rien d'étonnant, ça, c'est du logique. Ensuite, nous avons ici cette bande, voilà, qui parcourt tout le dessus du véhicule. Là encore, très fidèle au dessin animé et au film. Le jouet ne le proposait pas. Là, nous avons vraiment quelque chose d'extrêmement bien fini. D'autres finitions, moulures, sculptures, les fenêtres, les fenêtres, les phares, pardon, la calandre, voilà, le pare-choc également qui est peint. Nous avons les feux avant peints en silver. Voilà, ça, ça fait plaisir également. Vu de côté, je trouve ça plutôt propre. Là encore, le mode véhicule est vraiment très, très bien conçu. J'apprécie, donc, les jantes en espèce de métal, enfin, métal foncé, une couleur un peu gris métallique foncé. Néanmoins, légèrement brillant. Voilà, les jantes sont très bien faites. Et pour une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas ces fameux clips dégueulasses qu'on a sur certains Legacy ou autres Transformers. Là, on a vraiment des roues, voilà, propres, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Voilà, un petit peu. Et puis, donc, vu de dos, j'aurais aimé peut-être avoir les feux arrière peints. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de relief et de volume. Mais bon, nous avons quand même la chance d'avoir, donc, les fenêtres du haillon arrière et la bande, quand même, de présence. Ça fait plaisir. Le véhicule roule à la perfection. Là encore, rien à dire. Donc, vu de face, de dessus, de profil, de dos et au niveau de l'under carriage. Là, pareil, j'adore. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Tout est vraiment compact, bien dissimulé. Pas de syndrome du cucul et de la tête visible. Donc, non, véritablement, là, pour ce véhicule d'Aden a vraiment été bien bichonné, bien soigné. Et puis, bien évidemment, donc, si vous souhaitez stocker les armes, voilà, vous pouvez, en plein d'œil au G1, rappelez-vous, les G1 avaient, voilà, des espèces de doubles canons qu'on pouvait fixer à l'arrière en un seul bloc. Donc, voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc, voilà, en display, stocker les armes ou encore venir, car oui, c'est possible, rappelez-vous. Donc, venir lui placer, voilà, les fameux effets de tir, histoire d'avoir vraiment un côté super badass pour celles et ceux, bien sûr, qui aiment exposer leur TF dans le mode véhicule. Voilà, qui fait super plaisir. Petite photo de famille, à présent, donc, de mes trois différents Dead End. Vous l'aurez reconnu, bien entendu, notre bon vieux G1, à moi, de quand j'étais petit, qui a vachement morflé, mais qui est toujours là. Notre version Legacy, juste ici, voilà, absolument superbe. Et puis, juste ici, bon, voilà, je ne m'éterniserai pas davantage dessus. Donc, le Dead End de la gamme Combiner Wars, sorti en 2015. Et petite photo de famille, à présent, de notre team Legacy Stunticons, quasi complet, hein, ne manque plus que Breakdown. Et puis, ça y est, donc, il sera fin prêt pour une revue finale avec le mode, bien entendu, Combiner au programme. Je ne vous cache pas ma hâte et mon impatience. Voilà, on n'avait jamais eu, en termes de jouets, je ne parle pas de Masterpiece, hein, ou de third party. On n'avait jamais eu, jusqu'à ce jour, un aussi bel hommage aux Génération 1 et aux dessins animés. C'est, voilà, c'est juste du grand bonheur. Je croise les doigts, vraiment, pour qu'on ait les droits, par exemple, Defensor, Superion, Mon Chouchou, bien évidemment, Devastator. Enfin, bref, rien n'est impossible et ce serait franchement bien d'avoir, enfin, des Combiner jouets, je rappelle bien, jouets, voilà, de cet acabit et de cette qualité. Voilà, donc, pour la dernière petite photo de famille. Et pour la transformation, celle-ci est vraiment fun, sympa, intuitive, on aime y revenir. Un petit mix entre ses copains Dead End et Wild Rider, donc Dead End pour l'avant et Wild Rider pour l'arrière. Donc, voilà, on n'est pas trop dépaysé. L'ingénierie, donc, fait bien son taf. Alors, nous allons tout d'abord commencer par déclipser, voilà, la partie arrière, comme ceci. Quand c'est fait, vous venez séparer ce qui va venir former, comme vous l'aurez deviné, les jambes. Vous pouvez également faire basculer ces parties-là de chaque côté. Quand c'est fait, vous venez, donc, déloquer le tout, hop, hop, et ensuite, donc, vous avez, voilà, les panneaux que vous venez soulever, comme ceci. Et ensuite, vous venez, donc, déployer complètement les jambes, voilà, jusqu'à obtenir cette forme-là. Voilà, vous reclipsez l'ensemble pour bien bloquer le tout, voilà, et ensuite, donc, on revient ici, et là, vous pouvez, donc, sortir ce qui va venir former, donc, les pieds de Dead End. Voilà, ce qui concerne, donc, le bas du robot. Je remonte à présent un peu la caméra rouge, voilà, et nous allons pouvoir nous attaquer à présent, donc, à la partie supérieure du véhicule. Donc, vous venez séparer, déclipser et déloger, voilà, les deux bras. Ensuite, vous remontez toute cette partie-là, comme ceci. Vous pouvez à présent déclipser cette pièce-là, venir, voilà, grâce à la double charnière, venir placer le bras comme ceci. Vous le loquez bien. On en fait autant de ce côté-là. Voilà, on peut à présent sortir le cul-cul, la tétette, un plat de Dead End. Bien loquer la chose. Ensuite, vous faites une rotation des portières, comme ceci. Voilà, vous venez remonter la roue vers le dessus, comme ceci, de façon à pouvoir venir placer la portière. Même chose ici, on remonte la roue, rotation uniquement de la portière, voilà, on met le tout dans l'alignement. On replace bien, donc, voilà, les bras, ainsi. Et vous vous en profitez, donc, pour déclipser le capot, venir rabattre cette partie-là, comme ceci. Et ensuite, grâce à la double charnière, vous replacez le tout par-dessus, de façon à avoir, donc, un backpack bien compact. On positionne notre figurine, on lui met ses deux pompons. Je vérifie bien, pour être sûr de ne rien avoir oublié. Donc, ça me paraît plutôt propre. Voilà. Eh bien, écoutez, que dire à part... Mesdames et messieurs, le voici, le voilà, notre Dead End transformé ! Yes ! Et petit 360, à présent, de notre Dead End dans son mode bot, que dire, je le trouve vraiment extra. Le backpack n'est pas trop gros, pas trop imposant, comparé, par exemple, donc, à Wild Rider, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines. Non, là, tout est vraiment très harmonieux. Autre point positif, c'est que nous avons vraiment le look, le style de l'animé et du film de l'époque. Voilà. Donc, ça, ça fait super plaisir, hein, d'avoir attendu de nombreuses décennies pour avoir quelque chose qui se rapproche vraiment du dessin animé. C'est vraiment extra. Voilà. Regardez-moi ces proportions. C'est vraiment... C'est vraiment très propre. Pas grand-chose vraiment de négatif à dire à ce niveau-là. Petit zoom à présent sur le visage. Là encore, c'est une totale réussite. Nous avons vraiment ce que nous voyons à l'époque, avec, donc, le battle mask en jaune et sa paire de lunettes. Voilà. Sa monture en bleu métallique brillant. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Le visage est très bien fait. Et notez également aussi cette partie du chest qui est très soignée. Voilà. Avec un petit peu de peinture chromée et de noir brillant. Voilà. C'est absolument superbe. Et là encore, la compatibilité avec les effets de feu et de tir vous permettront, si vous le souhaitez, de vous faire un petit display en mode robot de la modernité. Vraiment, quelque chose de positif. Là aussi, dommage que Wild Rider ne proposait pas cet artefact. Ou du moins, cette possibilité. Là, c'est juste possible. Et c'est juste, donc, du bonheur. Et notez également que grâce aux différents ports 5 mm situés un peu partout sur le personnage, donc, vous avez également la possibilité de placer ou de stocker, donc, ces armes autrement. Concernant les articulations, à présent, vous allez voir, donc, qu'il est tout à fait dans la norme actuelle. Donc, nous avons tout d'abord la tête pourvue d'un joint champignon, donc, lui permettant une rotation à 360. Vous pouvez la lever et la baisser très légèrement, pas, voilà, pas d'inclinaison non plus, donc, droite-gauche. L'appui d'oeuvre, il gère la pose sans problème. Rotation également à 360 du bras. Nous avons, donc, une articulation du coude à presque 90 degrés. Là encore, ce sera suffisant. Pas de rotation des points. Les points sont vraiment fixes et moulés, hein, ils ne bougent pas du tout. Nous avons néanmoins, donc, une rotation, voilà, intégrale du bassin. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, comme il assure la pose, c'est parfait. Et le grand écart latéral, là encore, voilà, regardez-moi ça, juste top. On ne lui demande pas plus, il le fait et il le fait bien. Nous avons un joint champignon également sur le haut de la cuisse permettant une rotation intégrale de la jambe. Et puis, donc, bien entendu, en termes d'articulation du genou, alors, bon, je sais, là, ça fait un petit peu grossier, mais on arrive quand même à avoir quasiment du 90 degrés, un petit peu comme pour les coudes. Donc, voilà, c'est complètement et amplement suffisant. Et pour terminer, donc, nous avons la possibilité de lever et de baisser les pieds, mais également de les incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Bref, voilà, rien à lui reprocher non plus au niveau des articulations, de quoi vraiment se faire plaisir. Cool ! Petite photo de famille, donc, de mes différents Dead End Esprit Génération 1. Donc, justement, juste là, le tout petit, notre bon vieux G1 qui a fait la guerre, qui a son, voilà, l'une de ses extrémités de pieds qui a cassé, puis qui a paumé la quasi-totalité de ses autocollants. C'était le mien de quand j'étais petit. Et il est toujours là, fidèle au poste, malgré ses nombreux combats et ses blessures de guerre. Et puis, donc, pour terminer, à nouveau, le Combiner Wars, voilà, qui, en termes de robots, ça passait à peu près. Ce n'était pas non plus de ouf, mais voilà, il y avait pire. C'était vraiment plus les modes alternatifs, je trouve, qui étaient grossiers. Enfin, voilà, un des trois sans hésiter, donc le G1, et puis le Legacy, le Combiner Wars, voilà. Pas trop fan de me concernant. Et pour conclure, terminons par cette sympathique petite photo de famille, donc, de mes quatre Legacy Stuntikons, donc, formant le terrible et colossal Menasor. Voilà, plus qu'à attendre Breakdown. J'ai vraiment, vraiment hâte de constituer cette team. Regardez-moi, ça, en mode robot aussi, si ça pète aux yeux, c'est vraiment extra. Voilà, là, je suis vraiment comme un gosse, tout simplement. C'est, ouais, ça fait un bien fou, ça fait un, c'est du bonheur en barre d'avoir quelque chose qui, esthétiquement, vraiment, se rapporte à ce qu'on voyait à la télé. Voilà, c'est juste du bonheur, ça fait chaud au cœur, et voilà, vivement la suite. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt très bon, très sympathique et très intéressant, donc, Dead End de la gamme Legacy. Que dire ? Si vous avez commencé cette gamme, vous ne serez probablement pas déçus par ce personnage. Moi, en tout cas, je ne le suis pas. Dans la ligne, lignée, donc, de ses camarades. Seul, vraiment, pour l'instant, Wild Rider. Et celui qui est un peu, voilà, celui qui est le moins bien fichu. Mais, bon, voilà, tous ensemble, ça assure, ça fait une belle photo de groupe. Hâte de voir, donc, le menaçor au complet. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et d'avance, merci pour tous vos petits pouces bleus, vous le savez. C'est pas grand chose. Un geste pour la planète, un geste pour le papy. Un petit pouce bleu pour le papy, vous verrez, ça lui fera le plus grand plaisir. Nous nous retrouvons, donc, fin de semaine, vendredi, comme toujours, fin de journée, pour de nouvelles aventures Transformers, évidemment. Avec ce que j'ai reçu, j'ai de quoi vous faire quelques vidéos. Et ce sera probablement, probablement, donc, sur notre Voyager Class Studio Series Movie 86 Ironhide. À moins que je change de vie d'ici là. Voilà. Je vous souhaite, sur ce, une bonne semaine. Tout le courage qui va avec, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, Faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchuuuus. This is the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, dead end. Euh, les mecs, c'est pas pour vous dire. Alors, ok, les dors, j'adore, mais c'est pas dead end, c'est the end. Ah, ouais, ok, j'ai compris. Ah, ouais, moi aussi j'ai compris. Alors, on va tout modifier. This is the end. Da, 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 da. Beautiful friend. Ouais, c'est pas gagné. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.